donc pipa est un hamster donc comme je disais avant que ma caméra ne se coupe et je ne sais pas pourquoi je crois que j'ai mis mon dessus donc c'est un hamster qui a deux ans qui a eu deux ans au mois de mai qu'on a offert à valentino l'année dernière parce que la dernière valentino avait vraiment fait de gros efforts fin d'année et donc il avait eu droit à un hamster je vais essayer de vous le montrer je vais retirer ce qui est sur son aquarium parce que vous voyez on met deux gros livres je vais vous montrer on met une planche comme ça et deux gros livres qui servent à éviter que les chats ne retirent le couvercle de l'aquarium donc j'ai essayé de vous montrer pipa si elle veut bien parce que elle n'est pas toujours d'accord de venir tout près de moi mais là elle dormait donc elle va peut-être être d'accord oui elle dormait donc voilà je vous présente pipa chine elle était en train de dormir donc j'en profite qu'elle dormait pour l'apprendre oui je sais je suis méchante donc vous voyez c'est tout petit c'est un petit mâle oui c'est un petit matou c'est un petit mâle donc voilà c'est puis pas c'est notre petit hamster c'est le premier qu'on a d'hamster évidemment nos enfants sont tout petits donc c'est le premier rapster qu'on a donc voilà alors je vais vous montrer son petit endroit où elle vit voilà viva vie là dedans comme vous voyez j'en ai dans sa grosse roue hop je vais vous la mettre comme ça vous voyez pipa elle est dans sa roue et elle aime bien de tourner dans sa roue elle a une gamelle d'eau et une gamelle de graines et des copeaux de bois alors pourquoi est-ce que je mets pipa dans un aquarium et pas dans une cage parce que quand j'étais enfant on les mettait dans des caches et ils vivaient six mois un an et puis ils décédaient on se demandait pourquoi et en fait on nous expliquait chez tomenko on a la chance d'avoir un tomenko super dans notre ville ce qui n'est pas visiblement le cas de toutes les villes mais en tout cas on nous a expliqué qu'en fait il était mieux de les mettre dans un aquarium simplement parce que ils ils ont moins de courant d'air et aussi ils sont moins ces petites baies qui sont cardiaques et donc du coup s'il ya un chat s'il ya un chien un enfant un bruit quelque chose de violent évidemment dans l'aquarium ils ont tendance à moins ressentir ça et évidemment comme ils sont dans un aquarium ben du coup on sait pas ces petits papates que vous avez des chats et du coup aussi ils gardent leur petite chaleur alors pipa à partir du 1er mai jusqu'au 30 septembre c'est à dire toute la période estivale comprenant donc le printemps jusqu'au début petit début d'automne je change puis pas toutes les semaines parce qu'il ya des mouches parce que c'est l'été parce que voilà parce qu'il vit beaucoup l'été il bouge beaucoup donc évidemment qui dit bouge beaucoup il mange qui renverse son bol d'eau il fait cette croquerotte donc je change toutes les semaines quand c'est l'été enfin c'est mon fils qui le change et l'hiver je change pas du tout pipa donc voilà mais l'hiver je mets une couche comme ça de copeaux et je ne change pas du tout pipa et l'hiver je lui mets l'été je lui mets de l'eau tous les jours mais l'hiver deux trois gamelles d'eau grand maximum parce que ça hiberne et donc ça va se mettre dans la tanière et donc ça ne bouge pas beaucoup en fait et donc pour éviter justement qu'elle attrape froid que qu'elles doivent refaire son nid se fatiguer etc alors qu'elle hiberne on ne la change pas l'hiver et ça ne sent pas parce que de manière comme je vous dis l'hiver elle met des graines comme ça dans ses abéjoux et se taire et puis vous la voyez une ou deux fois sur l'hiver donc au niveau nourriture oui je me rebaisse parce que tout est dans mes armoires ici au niveau nourriture voilà son petit pot ici voilà c'est des grosses des petites et j'achète ça simplement la marque vitacraft chez intermarché et je lui mets ceci des copeaux de bois simplement rien de bien bien important donc voilà ça c'était pipa et l'entretien donc que l'on fait à pipa donc pipa appartient à valentine qui est ici le petit bouchon qui est là appartient à valentino mais si ils auraient envie de la prendre il n'y a pas de souci alors dernièrement nous avons fait l'acquisition de ceci un aquarium dedans je vais devoir vous ouvrir parce qu'en fait ils sont beaucoup à la surface dedans il y a des petits vous voyez des petits guppies et il y a également des néons etc pour ceux qui n'ont pas vu j'ai mis voilà vous voyez guppies pour ceux qui n'ont pas vu il ya un petit néon ici et un laveur de vitres et un laveur de fonds pour ceux qui ne qu'ils n'avaient pas vu parce que j'ai mis en astaire et instagram donc on a pris cet aquarium parce que ben de nouveau c'est valentino qui sient ça de sa maman donc il est il est dingue je change de des animaux donc on l'a mis ici sur un petit meuble alors pour commencer on avait d'abord mis le fond pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne un aquarium on a d'abord mis le fond donc le terreau les graviers on a ensuite venu mettre les plantes alors on avait 50 mais visiblement les plantes c'était des plantes rouges on a dû les jeter parce qu'elle ne poussait pas et elle mourait donc voilà donc il y a trois plantes dans l'aquarium comme vous le voyez c'est trois vertes il y en a une tout près du pont il y en a une dans le crâne et il y en a une ici derrière dans le bateau alors on a mis d'abord les plantes et puis ensuite on a mis les décorations donc le coffre le bateau le pont et le crâne en même temps comme ça tout a eu le temps de faire un petit un petit peu de bactéries qui sont très bonnes pour les poissons et tout a eu le temps de tourner avant que les personnes viennent dedans ensuite on a mis tout ce qui était effet donc les effets de bulles qui sont là donc il y en a qui sortent de la bouche du crâne je vais vous montrer voilà il y en a qui sortent du crâne il y en a qui sont ici là et il y en a qui sortent aussi de temps en temps du coffre mais il faut un petit peu de patience pour celle du coffre parce qu'elle ne sort pas tout le temps donc ce sont des choses très longues comme ça qui envoient des bulles donc c'est des titres qui envoient des bulles et et qui permettent j'étais en train de recruter le bordel que j'avais dans mon armoire et qui permettent donc d'avoir ce petit effet bulleté faut savoir que nous on a mis le tuyau que vous voyez attendez parce que c'est compliqué de filmer un aquarium les tuyaux que vous voyez ici qui passe dans le pont etc là qui remonte c'est des tuyaux verts parce qu'en fait parce que là j'ai mis la lumière du jour mais on peut mettre la lumière noire donc on peut mettre la lumière verte si vous voulez je vais éteindre je vais éteindre et je vais vous mettre la lumière verte mais à une main c'est pas facile non je ne saurais pas je n'ai qu'une main en fait il ya la lumière la lumière verte c'est à dire c'est la lumière anti algues je vous mettrai en acte je mettrai la petite la petite loupiote je vais fermer un peu la lumière parce qu'on oublie de la fermer la nuit et donc on attrape vite des algues et donc je vous mettrai la petite vidéo juste après avec le tube vert je l'avais mis sur instagram je pense et ça c'est la version nuit pour éviter que la grosse lampe ne reste allumée et ça permet d'éviter les algues alors nous on met un produit pour les algues avant de mettre les poissons c'est ce suis voilà c'est chez contre l'eau verte c'est chez torenco donc voilà on en avait aussi mis mon frère n'avait emprunté nos bouteilles pour en mettre dans son étang donc voilà donc c'est vraiment pas mauvais du tout pour la flône la flûte et tout ce qui s'ensuit donc voilà donc cet accord comme là j'ai des teintes à lumière comme on ne va plus y aller maintenant parce que sinon malgré tout on vous a trappé vite des algues donc cet aquarium là ça fait à peu près cinq semaines qu'on l'a mis en route et ça fait cinq jours que les poissons sont dans mais ça fait bien trois semaines je crois maintenant qu'on a mis les plantes donc voilà donc il ya tout un échelonnement à faire si vous avez des questions évidemment vous pouvez les poser parce qu'on est évidemment très habitué donc là on se retrouve dans la salle à manger derrière j'ai fermé le volet parce qu'en fait c'est la grande route donc j'ai rarement les volets de devant faut vraiment qu'il y ait une immunation donc les bébêtes suivantes sont celles-ci je suis petite ce sont des perruges des cacariques ce sont un couple le monsieur est là le vert est jaune et la femelle comme vous l'avez vu elle est descendue tout en bas parce qu'elle a eu peur elle est toute jaune donc c'est des cinnamons ça s'appelle un truc comme ça des cacariques mais cinnamons donc ils ont une cage surélevée comme ça simplement pour éviter que les chats ne viennent les ennuyer donc voilà alors eux ils ont besoin mangeoire sauf qu'on n'a mis qu'un seul pour l'instant parce que ils mangent énormément même de trop donc du coup on n'a mis qu'un seul donc du coup ils ont une baignoire ici dans cette baignoire là je mets de l'eau d'ailleurs je vais en remettre aujourd'hui parce que il me reste encore un petit peu je leur mets de l'eau fraîche tous les jours et je leur mets de la nourriture qui vient aussi de chez il ya aussi de l'intermarché mais je mets tout dans des pots parce que vous savez que je déteste les sacs de nourriture qui traînent partout donc voilà c'est des petites graines comme ceci toute fine et donc ça je remplis les amangeoirs tlax tous les jours et alors en fond de cache je n'ai rien du tout je ne sais pas si vous verrez le fond de la cache voilà en fond de cache je ne mets pas fond de cache je renverse simplement les bacs de graines vite quand elles sont mangées qu'elles changent au mieux de les jeter la poubelle ou que sais-je je les mets au fond et donc comme ça ils vont en fond de la cage aussi grignoter le restant ça évite de de jeter et puis ça évite aussi de devoir changer le fond de cache parce que quand je fais ça en fait je change pas spécialement le fond de cache donc voilà ensuite les bêtes suivantes sont dans ma cuisine et elle mange ceci c'est des crevettes séchées donc vous doutez de qui je parle je parle des petites mises qui sont ici voilà il y en a où la deuxième la troisième et hop voilà elles sont toutes là il y en a quatre il y en avait cinq mais il y en a une qui est morte l'été derrière il a fait fort chaud on est parti en vacances donc il y a quelqu'un qui venait soigner à peu près tous les deux jours et visiblement elles ont eu quelques petits soucis et alors on va essayer de trouver dehors vous voyez là bas vous en avez une et en fait il y en a deux modèles comme ça c'est les deux mêmes donc voilà ce sont des petits chats donc voilà ce sont mes deux femelles ça c'est une de mes femelles qui est malheureuse comme vous le voyez je suis une grande criminelle avec mes chats voilà elles sont enceintes elles sont malheureuses donc voilà ce sont mes petits chats alors eux ils ont des croquettes j'ai pas de marque rédhibitoire j'ai un distributeur qui se trouve ici qui a moitié limite donc je vais le remplir aujourd'hui avec des croquettes comme ceci et elles ont je vais vous montrer le bac à caca c'est pas très bien mais voilà elles ont ici derrière voilà une litière et la litière je la change tous les jours voire tous les deux jours au maximum avec ceci d'ailleurs là elle est vide je vais la mettre dans le coach pour les papiers carton elle est vide donc mon chéri va alors rechercher parce qu'elles ont en plus derrière moi une grande pièce mais à part pour aller faire caca quand elles sont dehors oui elles ont une grande touche mais elles vont faire caca dans la litière et quand je suis partie ben moi elles ont un petit abri mais elles y vont rarement donc à mon avis en plus elles vont accoucher donc à mon avis ils vont rentrer donc voilà je vous ai présenté toutes mes petites bêtes il faut savoir que les chats je l'ai donc comme je l'ai dit je les nourris tous les jours matin avec des croquettes et elles ont un bol de lait tous les jours matin je sais c'est pas bon mais elles aiment le lait elles ont un bol de lait tous les jours matin puis après elles ont de l'eau à volonté et j'en avais trois mais enfin j'en avais quatre deux mâles et deux femelles mais les deux mâles malheureusement je pense que la route a eu raison d'eux donc donc voilà donc il me reste que les deux femelles donc voilà je vous ai à peu près montré tout le monde et je vous ai à peu près expliqué ce que tout le monde mangeait je prends au maximum chez tom & co et de temps en temps chez l'idol donc je vous redépose attendez parce que vous êtes un peu mal mis c'est mon trépied qui n'est pas content je vais vous garder parce que mon trépied n'est pas contre donc voilà c'est parce qu'il en ce moment ce trépied mais il n'est pas très content et mon avis les cas c'est un endroit on vit le pied se laisse se laisse aller donc voilà excusez moi le problème de trépied donc du coup je vous ai montré toutes mes copains et copines que j'ai ici à la maison donc on est des grands fans comme je vous l'ai dit on adore les animaux et du coup on est on est très très fan des animaux comme ça voilà on est très fan des animaux donc voilà il faut savoir que les animaux évidemment sont sont super bien traités quand on part en vacances il y a toujours quelqu'un qui qui vient à s'en occuper on ne laisse pas les animaux pendant une semaine quinze jours tout seul et et que donc ils ont ils ont leurs petits endroits comme je vous l'ai dit ils ont chacun leurs petits endroits ils ont chacun leur nourriture adaptée et on essaye de ne s'en occuper tous les jours évidemment j'ai la chance de ne pas travailler donc d'être à la maison tous les jours et de pouvoir évidemment m'occuper d'eux j'ai un petit coup du dorge donc voilà 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 sinon 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 je vais vous laisser on se retrouve tout à l'heure pour vous parler plus alors de mes phobies vis-à-vis des animaux et il ya certaines phobies qui vont quand même vous faire bien rire et qui sont quand même bien ridicule je vous dis à tout à l'heure vous